Salut tout le monde, François Lemay, encore une fois en direct de Paris et j'ai envie de vous, vous savez souvent je vous partage de la cause à effet que nous sommes créateurs de tout ce qu'on fait comme expérience présentement. Et bien pour ceux et celles qui ont des enfants, que des fois les enfants boudent ou des conjoints, des conjointes qui ont tendance à bouder pour contrôler d'une certaine façon. Mais regardez le petit bonhomme avec le chandail vert derrière moi, et bien c'est mon petit bonhomme qui n'est pas content après que papa, parce que papa il y a des choses qu'il ne voulait pas. Et vous savez quand on boude, quand on fait la gueule, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut. Mais par contre, parfois on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir ce qui est possible. Peu importe l'âge qu'on a, on ne peut pas contrôler l'extérieur. Tout ce qu'on peut contrôler c'est apprendre à se maîtriser. Est-ce que je vais bouder toute la journée et je vais scraper ma journée? C'est pour les grands aussi, c'est toujours la même affaire, cause et effet. Si je boude, je reste dans cette énergie-là, papa, maman, nos conjointes, nos conjointes, nos collègues de travail, nos clients ne voudront pas travailler avec nous. Si je porte cette énergie-là au quotidien, je ne serai pas rayonnant avec des étoiles dans les yeux pleines de lumière. Je vais être comme éteint et je vais créer la vie, une vie de merde, une journée de merde. Mais c'est qui qui est à la source de ça? C'est nous. Donc encore une fois, c'était le sens de la responsabilité, que l'on ait 10 ans, qu'on en ait 35 ans, qu'on en ait 40 ans, tout est une question de cause à effet. Et qu'est-ce qui influence l'effet? Bien, c'est l'énergie que je vais apporter, la signature énergétique. Et qu'est-ce qui influence cette signature énergétique-là? Bien, c'est nos pensées. Qu'est-ce qu'on va ruminer nos émotions? Et on est en privilège le potentiel de sortir de tout ça. Donc, c'était François Lemay. Je vous dis, je vous aime, je vous adore et arrêtez de bouteilles. La vie est un privilège. Bye tout le monde!